Comment vendre son vin en 2021 ? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Chers amis vignerons, chers professionnels du vin, du champagne et des spiritueux premium, ici on est une petite communauté. Donc pour continuer à recevoir ces vidéos, ces informations gratuitement, il est utile de vous abonner à cette chaîne. Pour s'abonner, c'est subscribe, il faut activer la notification. Et aussi de liker la vidéo, ça fait grandir notre communauté. Donc bienvenue dans ce partage public, je fais aussi beaucoup de partage privé. Mais ici, je veux vraiment partager des solutions concrètes pour mieux vendre ces champagnes et ces spiritueux dans les prochaines années. On a besoin de solidarité, on a besoin de se rassembler au-delà de tous les clivages. L'heure est grave et nous devons être solidaires. en éliminant toutes les zones de frictions ou de conflits ancestrales entre régions, interprofessions, appellations, même entre concurrents. Le monde du vin que nous connaissions en 2020 n'est plus, je suis désolée de le dire comme ça, mais pourtant c'est une vérité, fini les virées à Paris avant Noël, ce soit sur le salon des vignerons indépendants ou sur les événements de Bétanée de Sauve, fini les déjeuners de canicule sur les bords du lac de Vignexpo Bordeaux, fini les jarrets de porc et les pintes de bières délicieuses en after, entre amis, à Düsseldorf à l'occasion de Provine, fini la folie enthousiasmante des baravins créatifs dans les villes françaises, même si ça va repartir après bien sûr, fini en tout cas pour l'instant la folle course des déplacements export, une partie de l'hiver, je vois mal comment le planifier en ce moment, et les karaokés en Asie, etc. Je te laisse compléter en commentaire de cette vidéo, nos partagés étaient Madeleine de Proust du monde d'avant, surtout reste jusqu'à la fin parce qu'au-delà de verser une larmichette, ici j'ouvre une porte de sortie sur le futur du business du vin, sur un futur désirable en 2021, 2022 et 2023, et entre temps bien sûr sur cette chaîne, ensemble et avec des lives, on va actualiser. Donc si tu me découvres dans cette vidéo et que tu ne m'as jamais vue, je m'appelle Galate Éphèvre, je suis futurologue, experte en vente de vin, en exportation et en nouvelles technologies, ma famille est dans le vin depuis plus de 200 ans, et ici je me permets de te tutoyer, j'espère que c'est ok, ça me permet d'être directe et efficace, et d'éviter tout le bullshit habituel, toutes les excuses, tu sais dans nos clubs on dit excuses aux résultats, et on choisit les résultats. Donc toutes les cartes sont rebattues en ce moment, tu le vois bien, et ça devient quelquefois difficile d'anticiper le futur avec justesse, et de retrouver de l'espérance de faire les meilleurs choix dès maintenant. Tout le monde se demande comment bien préparer le futur, comment vendre déjà ses vins dans cette période de coco loco. Donc je vais peut-être te choquer, mais ça fait gagner du temps de se parler comme ça, ça a basculé, que tu sois d'accord ou pas, de toute façon ton environnement a basculé, et quand tu l'as anticipé, tu as des atouts pour poser les bonnes actions et réagir de façon efficace. Et tu sais, il y en a beaucoup qui me trouvent bizarre, ou qui trouvent que j'aborde des sujets trop spirituels, ou qui pensent que ce que je propose est trop magique pour être concret. Et en fait, quand tu commences à communiquer, quand tu commences à t'exposer, tu développes ta notoriété, et par effet miroir, par effet miroir ça fait quoi ? Tu attires aussi des critiques de ceux qui ne s'autorisent pas à faire comme toi, et qui du coup se sentent un peu mieux, juste en court temps, en trouvant à redire à ton travail. Ça leur donne une bonne excuse pour eux-mêmes ne pas passer à l'action. Donc de toute façon, ceux qui me complimentent sur mon travail dans le 20, depuis ces 15 dernières années, évidemment ça me rend plus forte, et ceux qui me critiquent bêtement, ça me rend plus forte aussi. Pourquoi ? C'est là où ça devient magique ce futur, c'est que les algorithmes sur internet ne font pas la différence, et ils comptent une réaction comme un point, que ce soit un like ou un dislike, donc fais ce que tu veux. Mais ici, ce que je souhaite, c'est aider ma communauté à avancer, de la même façon que mes clients avancent, la plupart de mes clients m'ont découvert au travers de ces vidéos publiques, et dans la période chaotique, il me semble essentiel d'entendre leurs témoignages, et tu as leurs témoignages en vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc comment bien vendre tes vins, tes champagnes et tes spiritueux, dès cette fin 2020 et aussi en 2021, malgré toutes les incertitudes actuelles ? Tout simplement en te libérant de l'excès de contraintes, de cet excès qui t'a déjà énormément fatigué ces dernières années. Tu peux aujourd'hui te passer de salon, tu peux aujourd'hui te passer de déplacement à export, tu peux aujourd'hui même te passer de revendeur et d'importateur, selon les pays, même si évidemment je soutiens nos amis cavistes et restaurateurs. Tu peux te passer de graphiste, même si je soutiens dans certains cas particuliers le travail de graphiste. Tu peux te passer de webmaster, tu peux te passer de journaliste, même si tu veux. Pourquoi ? Parce que ça accélère ton processus de croissance, de notoriété. Regarde, comment est-ce que tu m'as trouvé ? Est-ce que tu m'as trouvé dans un magazine professionnel du vin ? Non, tu m'as trouvé en vidéo sur Internet. Et tu sais, quand tu fais suffisamment de bruit sur Internet, il y a forcément un journaliste ou des blogueurs qui finissent par te contacter. Et ce qui est important, c'est de comprendre que ces mécanismes de construction, de notoriété et de vente, qui existaient auparavant dans le vin, sont complètement nouveaux aujourd'hui avec le déploiement d'Internet. et quand tu as les bons outils et quand tu connais le bon processus pour vendre tes vins sans aucun intermédiaire et dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe ? Tu respires, tu retrouves du temps déjà, tu retrouves des marges et du coup tu retrouves de l'enthousiasme. Tu respires cette aire de liberté qui nous manque tant. Ça soulage. Qu'est-ce qui se passe automatiquement ? Ça booste ta créativité. Et donc ça accélère ton succès et ça renouvelle aussi dans le temps, évidemment ton inspiration et ton investissement qualitatif dans la progression de tes vins. Et tu sais, on dit le bonheur est dans la progression. Donc quand tout s'effondre sous tes pieds en ce moment, il est clair que le monde a changé et que du coup tes actions, tes passages à l'action doivent être différents. Si dans ce monde qui s'effondre, tu fais encore comme avant, le risque de t'effondrer avec ce monde est vraiment réel. Donc cette vidéo, aujourd'hui, même si je dis des choses avec sourire et avec une vibration positive, c'est extrêmement essentiel. Si tu ne me crois pas, moi, regarde les témoignages des membres de mes clubs, je te mets le lien ici vers une mini-introduction au Club 20. C'est aussi en description de cette vidéo. Donc il faut que tu cliques, il faut que tu passes à l'action, ça ne va pas se faire tout seul. Si tu es sur un ordinateur, c'est plus facile. Je crois que c'est là, sur un ordinateur, c'est la petite flèche. Et ça t'ouvre réellement une porte sur la nouvelle économie du vin. Le lien est en description, passe à l'action et tu vas voir que tu as énormément de raisons de garder l'espérance dans un futur désirable pour tes vins et tes vignobles. Jingle ! Sous-titrage ST' 501 Merci de rester jusqu'à la fin. Tu sais, à la fin, je déguste. C'est ma récompense. Donc si tu es là jusqu'à la fin, c'est que tu comprends mon propos, c'est que tu es bien réveillé et que certainement comme moi, tu as morflé ces dernières années et ça t'a forcé à ouvrir grand les yeux sur ton réel potentiel et sur l'évolution en cours de notre monde, de nos environnements. Donc un, je t'en félicite. C'est très important de célébrer cette avancée sur tes contemporains. Ça te donne énormément d'atouts pour développer comme ça tes résultats et ce que tu attends dans le futur. Et pour t'encourager à aller plus vite, à aller plus loin, je te donne un accès gratuit à une session stratégique France Export. On fait le point ensemble sur ta commercialisation, sur tes objectifs. Il n'y en a que quatre dans les prochains jours. Donc passe à l'action rapidement. C'est un accès direct à mon agenda. Tout s'accélère en ce moment. Donc réserve le plus tôt possible ta session stratégique. C'est ici. Et on regarde ensemble comment tu peux poser rapidement les meilleures actions pour avoir dans cette accélération du temps tes résultats plus rapidement. Tu peux me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne YouTube Idées d'un School qui apporte beaucoup à notre communauté. Cheers ! À ton futur !